Bonjour, ici Marine du blog MarineCats.com Souvent on peut avoir la tête dans le guidon comme ça, on est accaparé par le contraint du quotidien et on ne se rend pas compte à quel point les éléments auxquels on est confronté nous façonnent tellement qu'on est là à fonctionner en pilote automatique Alors c'est sûr qu'on n'a pas forcément le choix de tout ce qui nous tombe dessus c'est clair et ce n'est pas le sujet de cette vidéo mais on a bien plus souvent le choix en ce qui concerne ce à quoi on est confronté ce à quoi nous nous confrontons dans la vie Le truc c'est qu'on n'est pas obligé de subir des tas de trucs qui nous pourrissent, qui nous plombent le quotidien Le problème c'est qu'on ne se rend pas forcément compte que ces choses-là elles nous desservent Et donc il est important de régulièrement se poser pour se demander de quoi nos journées sont remplies De quoi vos journées sont-elles remplies à vous ? De quoi elles se composent ? Et vous allez voir que si vous y réfléchissez, il y a bien plus d'éléments dans votre vie sur lesquels vous pouvez agir, sur lesquels vous avez un choix que le contraire Et donc en fait tous les éléments auxquels on est confronté dans la vie, on les perçoit par nos cinq sens Tout ce que vous ingurgitez consciemment ou non par vos cinq sens vous façonne Vous n'allez pas vous sentir pareil si par exemple vous entendez du Mozart ou bien le bruit d'un marteau-piqueur Si vous mangez des trucs gras, sucrés, salés, transformés ou si vous mangez plutôt des légumes bio Si vous voyez un beau paysage naturel ou bien un parking lugubre Vous n'allez pas vous sentir pareil si vous touchez un château doux ou bien si vous mettez votre main sur une plaque de cuisson brûlante Et pareil, si vous sentez une fleur qui sent merveilleusement bon Ça ne va pas vous faire sentir de la même façon que quand vous rentrez dans des WC publics bouchés qui n'ont pas été nettoyés depuis on ne sait quand Ça ne va pas vous faire la même chose Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous goûtez, tout ce que vous sentez Tout ça, ça a un impact sur vous, positif, négatif ou neutre Mais plus généralement positif ou négatif Et ça, c'est un impact que vous le vouliez ou non et que vous en ayez conscience ou non Et donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous donnez à manger régulièrement à vos cinq sens ? On néglige trop souvent ce à quoi on est confronté, ce à quoi on se confronte soi-même On ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur notre vie, de ce que ça a sur notre mental, sur notre physique Par exemple, en ce moment, c'est la mode de faire du sport et de manger bio C'est très bien, c'est avantageux pour la plupart des gens et c'est bien Mais dans le même temps, il y a des gens qui sont mis à manger bio, qui sont mis à faire du sport Et en parallèle de ça, il fréquente des gens qui passent leur temps à critiquer, à se plaindre Il regarde des médias qui disent que tout va mal Et puis qui vous disent, ah c'est comme ci, comme ça, qu'il faut faire, qu'il faut penser qu'il faut dire Sinon c'est pas bien Et il passe plusieurs heures, non, plusieurs, oui, plusieurs fois par jour Voire plusieurs fois par heure à consulter les réseaux sociaux pour voir à quel point La vie des autres, elle est tellement plus géniale que la l'air Et qu'eux, à côté, leur vie, c'est de la merde Et donc après, il se demande, mais comment ça se fait que J'ai des idées noires, que je suis pessimiste, que je m'énerve souvent Que je me sens moins bien que les autres Ben, faut pas aller chercher bien loin souvent C'est ce à quoi on est confronté qui nous façonne Et donc tout ça, là, ça peut avoir une influence négative Ça peut, sur votre estime, ça peut la plomber Et si vous êtes intéressé par le sujet de l'estime de soi Et notamment pour améliorer votre estime considérablement Pour vous sentir mieux dans votre peau Je vous mets un lien sur le i comme info Et en bas, dans la vidéo, sous la vidéo, dans la description Je vous offre mon livret gratuit sur l'estime de soi avec plaisir Si le sujet vous intéresse Et donc, il faut bien comprendre qu'on gagne énormément A conscientiser tous les éléments qui composent notre quotidien De sortir régulièrement du mode automatique Pour se questionner, se demander Qu'est-ce qu'on donne à manger à nos cinq sens Et peut-être, du coup, remettre en cause Certaines des habitudes qu'on a Tout ça pour améliorer notre vie C'est-à-dire qu'on va essayer de faire des choix plus conscients Pour des choix qui vont nous aider à aller de l'avant Aller vers ce que l'on souhaite Confrontez-vous à des choses qui correspondent à ce que vous souhaitez donner Ça à manger à vos cinq sens Peut-être que vous avez l'habitude de regarder pas mal de séries télé et de films Et que dedans, il n'y a que des massacres, de la souffrance, des zombies Et que ça vous affecte négativement Et que vous vous en rendez pas forcément compte Le truc, c'est que Il y a plein de choses qui nous plaisent a priori Et qui ne sont pas forcément bonnes pour nous Alors vous vous dites Ouais, mais attends, si ça me plaît, c'est que c'est bon pour moi Ben non, pas forcément Je veux dire, pensez aux bonbons par exemple Je veux dire, quand on était gamin ou même maintenant Les sucreries, les chips, ces trucs comme ça La plupart des gens, enfin je veux dire, voilà On dirait, c'est bon, c'est bon, on a envie d'en manger Alors qu'on sait très bien que c'est pas bon quoi Enfin, c'est pas bon pour la santé Et donc, posez-vous des questions Demandez-vous avec qui vous passez du temps Avec qui vous choisissez de passer du temps Qu'est-ce que vous mangez ? Quel contenu, texte, audio, vidéo Vous choisissez de consulter au quotidien Ou régulièrement dans votre semaine Demandez-vous si tout ça, ça vous sert à... Avancer vers ce que vous voulez A être qui vous voulez Demandez-vous si ça vous sert Ou si ça vous dessert Vous pouvez aussi vous poser D'autres types de questions Et je vous en ai mis Vous avez le lien en bas dans la description Sur l'article beaucoup plus complet Lié à cette vidéo Pour voir ce type de questions Si vous voulez pousser le truc Et aller plus loin Vous avez aussi le lien sur le i comme info Et donc, si vous, vous êtes aussi Vous êtes d'accord, vous dites Ah oui, c'est vrai que Tout ce qui passe par nos cinq sens Finalement, ça nous conditionne Ça nous façonne Mais cliquez sur le pouce en l'air Présent en bas de cette vidéo Et aussi si vous avez aimé cette vidéo Et puis dites-moi dans les commentaires Ci-dessous, en bas de la vidéo Si il y a un truc comme ça Auquel vous pensez Que vous ingurgitez régulièrement Et pour lequel vous vous dites Hum, finalement, peut-être que Ça ne m'est pas si bénéfique que ça D'avoir ce truc-là dans ma vie Et dites-moi ce que vous allez faire Justement pour améliorer ça Pour changer ça Sur ce, je vous dis aussi Que vous pouvez cliquer sur le bouton Le petit bouton rouge en bas De cette vidéo Pour vous abonner à la chaîne YouTube Vous pouvez aussi cliquer ensuite Sur la petite cloche Pour recevoir une notification Dès que je publie une nouvelle vidéo Et quant à moi Je vous souhaite une excellente journée Soyez vous-même Soyez plus conscient de vos choix De ce qui compose votre vie De ce que vous donnez à manger A vos cinq sens A très vite Sous-titrage ST' 501